Hello, bonjour à tous. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je voulais vous en faire une petite parce que j'ai eu un thème intéressant qui est ressorti récemment de mes discussions avec mon coach et qui a été illustré par ma dernière partie, enfin mon avant dernière partie d'Interclub samedi, il y a deux jours. Donc la question que j'avais posée à mon coach c'est que en tant que joueur de D4, de 1 D4, j'étais parfois embêté quand les noirs font la poussée, la fameuse poussée C5, poussée dite un peu libératrice, tout simplement parce que je ne savais pas comment réagir face à ça et j'avais pas de plan particulier, j'avais pas spécialement d'idée, j'avais l'impression que les noirs avaient une partie facile. Parfois selon les ouvertures on peut empêcher C5, le jeu blanc peut tourner autour de cette lutte un peu contre C5, mais pas toujours, loin de là il y a plein d'ouvertures où les noirs peuvent y aller un peu en force et notamment dans la partie que j'ai eue samedi qui commençait comme ça, avec un triangle côté noir, je vous montrerai les coups tout à l'heure, et donc un début relativement passif côté noir mais on voit bien que quand ils veulent, quand ils voudront, ils pourront pousser C5. Et là, que se passe-t-il une fois qu'ils poussent C5 ? Finalement, d'un point de vue structure, on va dire, c'est assez simple, il y a deux possibilités, soit je peux pousser D5, ce qui peut se révéler très intéressant si j'ai les pièces bien placées, c'est le coup dynamique en fait, c'est le coup qui peut faire un petit peu parler la poudre, mais ça va dépendre évidemment du placement des pièces, des conditions dans lesquelles on peut pousser D5. Mais si on ne peut pas pousser D5, alors qu'il y a eu C5 de jouer, tout simplement, il y aura très certainement un échange entre l'option C et le pion D, soit en D4, soit en C5, à l'initiative de l'un ou l'autre des camps, peu importe. Mais en gros, on va atteindre la structure suivante. Donc le pion C5 et le pion D4 se sont échangés. Il nous reste sur les bras un 3 contre 2 à l'aile d'âme, côté blanc. Là, je vais parler que côté blanc, puisque c'est ça qui m'intéresse. Donc là, on a un 3 contre 2 et en face, donc un 4 contre 3 sur l'aile roi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ça veut dire qu'à long terme, vous qui commencez à être un peu chevronné des échecs, vous savez que les plans long terme, c'est de pousser les majorités pour essayer de se créer un pion passé et éventuellement aller à dame. Donc là, tout simplement, les blancs vont essayer de pousser les pions, avoir un pion C ou un autre passé sur l'aile d'âme, pousser à dame. Et le plan noir, ça va être de pousser les pions centraux pour avoir un meilleur centre et à terme, peut-être un pion passé E ou un peu de pression sur le roi adverse. Donc déjà, quand on voit ça, on peut dire que c'est légèrement favorable aux blancs dans l'idée parce que tout simplement, c'est souvent un peu plus facile de pousser les pions de l'aile d'âme que les pions du centre et de l'aile roi parce que ça va découvrir un peu le roi et il y aura des faiblesses qui vont se créer. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose parce que ça dépend énormément du jeu de pièces qui est autour de ces petits pions. Donc à propos des pièces, la question qu'il faut se poser du coup quand on réfléchit comme ça, des plans un peu stratégiques, c'est quelles pièces on veut faire jouer, quelles pièces on veut avoir sur l'échiquier dans cette structure. Sachant que généralement, bon ça va dépendre de l'ouverture, mais généralement au départ de l'action, à peu près toutes les pièces sont encore sur l'échiquier, il n'y a pas eu d'échanges. En tout cas, il y a rarement des échanges forcés dans ce genre d'ouverture. Et donc, chacun des deux joueurs va pouvoir proposer des échanges qui vont l'arranger ou pas. Et la question de savoir quelle pièce garder peut être primordiale. Alors on ne va pas faire l'inventaire de toutes les combinaisons possibles parce que déjà, je n'ai pas la moindre idée de l'évaluation de tous les rapports de force des différentes pièces possibles. Mais je vais en parler juste de quelques-uns, en commençant par ceux qu'on ne veut pas trop voir en face, côté blanc. Déjà, avant de réfléchir un peu au thème long terme dont je parlais juste avant, on peut quand même se demander si on ne peut pas jouer l'attaque. Moi, je suis un joueur d'attaque, c'est ce que j'envisage en premier, toujours. Et là, malgré mon enthousiasme, je suis obligé de me modérer un peu, parce que certes, le champ est assez ouvert, on va pouvoir manœuvrer et peut-être placer des pièces pour attaquer un petit peu le rock adverse, H7 par exemple. Mais on sent quand même qu'il manque une certaine emprise sur la position pour que l'attaque soit vraiment prometteuse. Et notamment, il manquerait peut-être un pion en E5. Avec un pion en E5, on va fortement penser à des idées d'attaque. Mais sans pion en E5, c'est un peu compliqué parce que déjà, il y aura un cavalier en F6 qui, à lui tout seul, va assez bien défendre. Il y aura d'autres pièces peut-être par là. Et même si on a des pièces très bien placées, on a un peu de mal, il n'y a pas vraiment de faiblesse. On a peu de mal à voir comment on va vraiment faire des menaces de maths, tout simplement. Sachant que les noirs, eux, ont un jeu assez... Ils ne manquent pas vraiment d'espace. Ils ont un jeu assez agréable aussi. Et un peu quand ils veulent, ils vont pouvoir faire du contre-jeu. Donc on ne peut pas vraiment y aller comme un bourrin. On ne peut pas vraiment prendre son temps non plus. Donc l'attaque va rarement marcher, à moins que les noirs soient vraiment très nonchalants dans leur développement, par exemple. Qu'ils placent toutes leurs pièces à l'aile d'âme et qu'ils laissent une espèce de shot un peu gratuit. On pourrait y réfléchir. Mais quand on est au tout début de la partie, je pense que c'est une idée qu'il faut plutôt écarter. Un autre rapport de pièces qu'on n'aimerait pas trop voir, c'est foot case noire contre foot case noire. Si on se place dans une finale comme ça, en fait, tout simplement, on va se rendre compte qu'on va avoir beaucoup de mal à avancer notre majorité de pions. En particulier si le pion est déjà en B3. A la limite, si le pion est en B2, on peut penser peut-être à des plans avec A3, B4. Mais même ça, ce n'est pas si prometteur que ça. Il va y avoir des échanges de pions. Foot contre foot, c'est au mieux nul. Il n'y a vraiment pas de raison que les Blancs réussissent à pousser quoi que ce soit ici. Et le constat peut aussi... Et par contre, les Noirs, eux, si les Blancs sont un peu paralysés, par exemple, comme ça, sur leur aide d'âme, les Noirs, eux, c'est une configuration où ils peuvent relativement facilement pousser leurs pions. Bon, là, je joue des coups. Ce n'est pas des coups, c'est des positions. Mais les Noirs n'ont pas trop de soucis à pousser leurs pions de l'aile roi parce que le fou ne va pas menacer grand-chose sur le roi noir. Et même si on rajoute des dames dans l'équation, ça ne change pas grand-chose. Fou et dame, là, je les ai mis n'importe où, mais fou et dame, ça ne va pas mater un roi comme ça. Il n'y aura pas de contre-jeu violent à base de fou et dame contre fou et dame. Ça va être trop facile à défendre. Et si les Noirs arrivent à pousser leurs pions de cette manière, c'est eux qui vont presser un peu. Alors, sans doute, pas forcément quelque chose de dramatique, mais c'est eux qui vont avoir les idées davantage. Là, on voit bien dans cette configuration, c'est vraiment très dur de pousser les pions. C'est même complètement impossible. Il faudrait le fou en B2 pour pousser A3. Et après, comment on fait pour protéger la case B4 ? C'est impossible. Dès qu'on bouge le fou, on perd le pion. Donc ça, c'est aussi un rapport matériel qu'on ne veut pas avoir si on veut réussir à pousser notre aide dame. Un autre cas que... Là, je n'en ai pas parlé avec le coach, mais ça me paraît plutôt logique. Je pense que les pièces lourdes sont assez favorables aux Noirs dans le sens où ils peuvent contrôler la colonne C facilement. C'est leur colonne semi-ouverte. Et ça suffit, je pense, à tempérer les ardeurs de pousser de l'aide dame. C'est assez difficile à organiser. Alors, il y a peut-être certains cas... Peut-être dans certains cas, on y arrive, mais même en y arrivant avec un pion passé C, par exemple, je ne vois pas trop en quoi c'est gagnant. En tout cas, ça ne me paraît pas très prometteur. Dès qu'il y a des pièces un peu en face, donc il faut voir où sont placées les pièces exactement, mais dès qu'il y a des pièces un peu en face, enfin, sur la colonne C côté blanc, il y a la poussée B5 qui peut être très pénible avec l'enfilade derrière. Ce qui est un thème toujours à avoir en tête. Dès que les Noirs vont pouvoir pousser B5, ils vont réussir à saper un peu cette majorité. Ça va ralentir. Ça va changer des pions. Ça va ralentir l'avancée blanche. Et ça va s'amplifier la position. Et les Noirs vont diriger tranquillement vers l'annule. Et soit dit en passant, si les Blancs font un peu n'importe quoi et laissent faire en tricotant je ne sais quoi, et que les Noirs arrivent à pousser leur pion de l'aile roi comme ça, ça peut être une vraie pression côté noir cette fois-ci. Surtout s'ils ont en plus la colonne D. Alors là, ça doit être quasi gagnant. En tout cas, c'est un énorme souci en perspective pour les Blancs. Donc évidemment, les Blancs ont moyen d'empêcher ça. Mais ça veut quand même dire que côté noir, on a une idée défensive assez simple qui est juste de bourriner la colonne C. Et si jamais le shot se présente, une idée offensive qui a l'air assez puissante de pousser le pion sans trop. Donc je pense que ce n'est pas un rapport qu'on veut aussi souhaiter avec les Blancs. Et là, je vais revenir du coup au dernier point. Ah si, avant ça, je vais parler des fou de casse blanche qu'on n'a pas évoqué. En fait, le fou de casse blanche, on va vouloir l'échanger avec les Blancs. Tout simplement parce qu'on ne sait pas trop quoi faire de mode fou. Dans l'état actuel, là, on voit le fou, il n'a que du diagonal. Le fou de casse blanche, il n'a que deux diagonales où il peut vaguement faire quelque chose. C'est les deux que je viens de matérialiser. Et sauf que, sur celle-là, en fait, il ne fait rien. Il pointe H7, c'est tout. Mais comme on l'a un peu évoqué tout à l'heure, il n'y aura jamais de vraie attaque sur H7. Au pire, il joue H6 ou j'en sais rien. Par contre, le fou de casse noir, lui, il est assez beau. Il pointe le roi, il pointe bien le centre. Et en fait, c'est aussi la diagonale qu'on voudrait occuper avec les Blancs. Donc, en fait, assez naturellement, les fous vont juste un jour ou l'autre se faire face et s'échanger. En tout cas, c'est un échange qu'on a plutôt envie de faire. Finalement, ça soulage plus les Blancs. Ça enlève une pièce dont on ne sait pas trop quoi faire contre une pièce bien en place côté noir. Donc là, jusque-là, on n'a pas trop parlé des cavaliers. Et ça va être la bonne réponse, entre guillemets. Même si dans ces positions, il n'y a rien de fantastique. Il n'y a pas une bonne réponse, vraiment. C'est juste des manières de jouer qui sont un peu plus prometteuses pour les Blancs que d'autres. Mais en fait, on va comprendre qu'avec des cavaliers, on va avoir un jeu un peu plus agréable. Notamment avec le rapport final un cavalier et une dame contre un cavalier et une dame. Donc là, je ne vais pas faire de long discours. Je vais vous montrer la partie qui va illustrer un peu ça. Mais l'idée est assez simple. C'est que, notamment, j'avais vu une partie exemple comme ça où il y avait eu G6. Donc il y avait eu un fou en G7. Le coup G6 avait été joué. Et bon, je ne sais pas où est ce cavalier, peu importe. Et là, on se rend compte qu'on est plutôt content côté blanc. Parce qu'on va avoir nos plans de poussée qui vont être difficiles à empêcher par les Noirs. Parce que le cavalier ne contrôle pas assez bien les cases. Comme le fou de case noire faisait tout à l'heure. Le cavalier ne contrôle pas assez. Donc on va réussir à pousser de manière ou d'une autre nos pions. Et en plus, on aura des idées d'attaque qui vont un peu exister. Cavalier et dame, ça peut suffire à mettre le bazar. Et à mettre une vraie grosse pression. Donc on va pouvoir combiner assez facilement le plan de pions passés et des plans d'attaque. Sachant que tout ça est à peu près dans la même zone avec un cavalier au centre de l'échiquier. Il va facilement pouvoir sauter soit sur des menaces à l'aile dame, soit sur des menaces à l'aile roi. Et en plus de ça, l'idée noire qui est quand même de pousser sa propre majorité devient vraiment compliquée. Parce que le fameux tandem dame-cavalier, il est trop dangereux. On peut difficilement découvrir le roi noir sans se prendre à un moment des tactiques très dangereuses. Tout ça c'est assez théorique. Après tout dépend du jeu de pièces. Les noirs ne sont absolument pas perdants non plus là-dessus. Il faut juste qu'ils fassent un peu plus d'attention que les blancs. Les blancs ont plus d'idées et sont plus d'idées dangereuses que les noirs. Et c'est ça qu'on veut. Typiquement on donne ça à Karsen, il va s'éclater, il va presser comme un citron. Et ce sera très dur de défendre même pour un top joueur en face. Donc je vais vous montrer ma partie d'Interclub depuis le début, qui va illustrer ça. On ne va pas rentrer dans les détails loin de là. Je vais la passer relativement vite. Donc il joue le triangle tout de suite, ça me permet de jouer E4. Je prends le centre, il échange. Et là il joue KB D7, ce qui est loin d'être le plus agressif. Normalement il y a un gambit compliqué à base de fou B4, mais peu importe. Je ne sais pas si c'est un vrai gambit d'ailleurs. Enfin bon, en tout cas il y a des valeurs extrêmement tranchantes. Mais il n'est pas rentré là-dedans, il est rentré dans la tranquillité. Je joue F4 pour contrôler l'autre rupture E5. A choisir, on préfère quand même empêcher E5 et permettre C5. E5 est vraiment trop libérateur pour les noirs. Donc là il me propose un premier échange. Et j'ai un peu hésité. Je peux très bien reculer. Mais je me suis dit que de toute façon, ses cavaliers n'allait pas vraiment se marcher dessus. Comme il allait pouvoir jouer C5 peut-être même assez rapidement. Alors peut-être pas dès maintenant. Mais bon, un jour ou l'autre il va jouer C5. Et il reprendra du cavalier. Ou il placera son cavalier là. Et il aura deux beaux cavaliers. Là où je n'étais pas tout à fait sûr de l'impact de mon cavalier C3. Donc je me suis dit, je ne vais pas me prendre la tête. Et je vais directement échanger mon cavalier. Sans doute pas le plus agressif. J'aurais pu échanger peut-être d'autres manières aussi. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai voulu jouer. Là je sors mon four en E2. Avec l'idée de l'échanger en F3. On a dit tout à l'heure qu'on veut échanger les fous de casse blanche. Donc là j'ai déjà cette idée en tête. C'est l'avantage d'en avoir parlé avec mon coach la veille, une semaine avant. Sinon j'aurais pu le mettre en D3 aussi. Un qui doit être tout à fait acceptable. Peut-être un peu plus actif en fait. Peut-être un peu meilleur même. Mais en tout cas, un peu moins dans le plan d'échange des fous. Parce qu'en D3, quand le fou noir sera en B7. C'est un peu moins sûr. Enfin, la case d'échange, ça devient E4. Et surtout avec tout cavalier en F6 là, on n'est plus trop sûr de pouvoir réaliser l'échange dans les conditions qu'on veut. Donc voilà, la partie continue. Pas forcément très intéressant. Là je cherche quand même. J'ai manqué un peu d'Idi. Franchement, l'ouverture, je n'ai pas très bien joué. Elle était un peu passif de ma part. Là, j'avais quand même envie de l'empêcher de jouer C5. C'est pour ça que j'ai joué F3. Ok, mais il peut le forcer. De toute façon, je ne pouvais pas l'empêcher à très long terme. Mais il peut le forcer. La joue dame C2. J'étais un peu embêté par l'idée de cavalier G4 parce que je n'étais pas sûr de ce que j'allais faire de mon fou. Avec peut-être même les petites attaques sur mon pion H2. Ça, je ne sais pas trop. Mais il n'est pas rentré là-dedans. Il est lui-même à jouer de manière relativement tranquille. Il pousse C5 maintenant. Là, je ne peux pas pousser D5. Sans doute, l'échange va se faire quelque part. Pour l'instant, je suis content de me laisser échanger parce que je vais pouvoir replacer mon fou. Même prendre du cavalier, ce n'est peut-être pas si mal. Donc, je me développe. Il se développe aussi. Il va sortir son four en B7. Maintenant, je pourrais pousser le pion D5. J'ai un peu réfléchi, évidemment. Mais je n'ai pas trop vu le bénéfice que j'allais en tirer. Je me suis dit que j'allais juste avoir un pion D assez faible et assez facile à viser. Que j'allais peut-être même le perdre rapidement. Des choses comme ça. Bon, je ne sais pas. Sauf s'il y a des coups qui m'ont un peu échappé. Mais le fait d'avoir le fou en E3, fou en C4, ce n'est pas assez dynamique, à mon avis, pour justifier un pion isolé comme ça. Je ne sais pas ce que dit l'ordinateur. On peut regarder rapidement. L'ordinateur est dit à moins 0,3. Il faudrait regarder en détail, mais ça n'a pas l'air d'être fulgurant, en tout cas. De toute façon, ce n'était pas dans mes plans. Moi, je voulais appliquer les conseils du coach. Je manque... On ne va pas compter les coups exactement. Souvent, dans ces structures, le cavalier en E5 est quand même bien placé. Mais pas dans ce placement de pièce. Il me faudrait une tour en E1, par exemple, pour soutenir mon cavalier. Il faudrait un fou peut-être en F4. Mais là, avec mes fous E2 et E3, le cavalier en E5, il n'est vraiment pas stable. En voie, il est juste soutenu par le pion qui peut s'échanger. Donc, un peu de danger. J'ai pensé qu'il jouerait d'ailleurs fou D6 pour tout de suite embêter mon cavalier. Mais ça n'a pas été son idée. Il a joué fou B7, il se développe. Et là, je joue mon idée d'échange de fou, fou F3. On échange les fous. Donc, voilà, mon cavalier a fait un petit 7 aller-retour. J'ai fait des coups vraiment passifs. Ça se voit, je fais... Enfin, je... J'avance quand même pas trop dans la position. Mon cavalier fait un aller-retour. J'ai mon fou en E3. Donc, c'est logique que je n'ai pas d'avantage spécial selon l'ordinateur. Il bouge, il développe sa tour et il commence à mettre déjà une pression en C4. Et je suis déjà un peu embêté, il peut gagner mon pion, mon coup d'après, en prenant mon pion D4. Je ne trouve rien de mieux que de jouer B3. On en parlait un peu tout à l'heure, un B3, moi j'avais ça en tête. Donc, B3, ça peut immobiliser ma majorité à long terme si on garde les fous de cases noires. B3, je lui demandais s'il ne pouvait pas tout de suite jouer pion prend, puis du B5. Des choses comme ça. Regardez, je ne sais pas trop. Maintenant, il se développe, c'est assez logique aussi. Moi aussi, je me développe. Il joue A6, donc il prépare, j'imagine, B5. Et là, j'estime que c'est le moment de résoudre la tension, comme c'est un peu désagréable, notamment à cause de cette pression sur la colonne C qu'il a pu exercer. Il prend du fou, ce qui paraît logique. Prendre du pion, c'est un peu bizarre quand même. On a dit que je ne voulais pas garder les fous, donc voilà, j'échange du fou. Il prend de la dame. Et là, je regarde vite fait si je n'ai pas des idées de tour E5, des idées un peu agressives, mais ça me paraît un peu artificiel, un peu un coup d'épée dans l'eau. En tout cas, je ne trouve rien de probant, donc je décide simplement d'aller échanger les tours. Voilà, un début de partie pas très réussi de ma part. Finalement, je n'ai pas obtenu grand-chose avec les blancs, on ne voit rien du tout. Et en plus, j'ai passé énormément de temps à ce stade. Il me reste une vingtaine de minutes, et mon adversaire a plus d'une heure. Il est à 1h10. Donc, je n'étais quand même pas très à l'aise dans toute cette ouverture. Certes, il y a un reste où on joue au 40ème, on est assez loin du 40ème. Mais bon, je n'étais pas dans des super dispositions quand même en arrivant dans cette position, même si j'avais obtenu ce que je voulais finalement, le rapport matériel dont on parlait, cavalier-dame contre cavalier-dame. Ok, il a mat du couloir à gérer. Moi, j'ai quand même la colonne D. Autant sa dame est très bien placée en C5, autant moi j'ai la colonne D, donc j'en profite pour écarter son roi. Je gagne un peu de temps, et je joue deux fois la même position, je répète. Et comme c'est un inter-club, il y a un petit dilemme, on demande chacun à notre capitaine est-ce qu'on veut jouer la nulle ou pas. Sur les autres échiquiers, ça avait l'air de pas trop mal se passer. Après, moi je suis assez mauvais pour évaluer les positions des autres. Déjà, mes propositions, ce n'est pas facile, mais celles des autres, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, là, je lui donne un peu le shot. s'il rejoue roi G8, j'ai la nulle avec dame D8. Mais aussi, je peux très bien continuer de jouer la partie avec H3, c'est le coup que j'avais en tête, si je devais continuer. En partie individuelle, et avec un temps normal à la pendule, j'aurais joué H3, je pense. Justement, j'aurais joué la structure. Mais je pense que le samedi, je pense que j'aurais pris la nulle, parce que tout simplement, je n'avais pas assez de temps, et l'équipe avait l'air de bien se débrouiller. Mais du coup, c'était quand même une sorte de chantage, et c'est le premier à devoir répondre à cette question. Et s'il ne joue pas roi G8, il a un seul coup, parce que je pense que dame F5, je ne veux pas l'intérêt, ça va juste détruire sa majorité pour rien. Il doit jouer G6, qui ne peut pas être un très bon coup, parce que ça affaiblit le roi, et on a vu qu'avec ce tandem, on a envie d'avoir le roi le plus sèche possible. Donc là, je joue mon coup H3, je ne veux quand même pas autoriser cavalier G4, et des ennuis sur F2. Et puis, il y a mettre du couloir aussi, des trucs comme ça. Et la partie va continuer, je vais la passer assez vite, mais on va voir que je vais appliquer le plan dont j'ai parlé, qui est le plan basique de pousser les pions, et de me faire un pion passer. On va voir que ça n'a pas trop mal marché. Je bouge mon roi, je ne sais plus trop pourquoi. Si, en prévision, que j'avais le coup dame D4, c'est une question que je me posais dans la partie, est-ce que l'échange des dames est favorable ou pas ? Je ne suis pas tout à fait sûr, mais j'avais envie de le proposer. Mais dans un premier temps, je me suis dit que je vais rapprocher mon roi, comme ça, en finale, il sera plus rapide pour atteindre le centre. Dame A3, il cherche à s'activer un peu. Là, on voit qu'à cause de son coup G6, mine de rien, il s'est fait des faiblesses. Il a son cavalier qui est en l'air. Son pion F7 aussi est en l'air. Le coup G6 que j'ai vu par chantage, j'étais bien content de le voir sur l'échec. Cavalier H5, je me suis demandé si je pouvais prendre le pion. Peut-être contre A2. Il y avait d'autres variantes ou pas ? Mais je trouvais ça un peu risqué. Ou alors, est-ce qu'il n'y avait pas de Dame C1 ? Bon, en tout cas, j'ai refusé. J'ai voulu la jouer tranquille. Et je reviens en D2 tranquillement. Il revient en C5. Et cette fois-ci, je propose mon échange de Dame. Il le refuse. je crois à raison. J'ai regardé vite fait tout à l'heure. L'ordinateur met quand même plus 1.6 dans cette position. Je pense que Cavalier Noir est un peu loin. Les pions noirs sont vraiment faibles. Dès que le cavalier en attaque 1, ils vont tomber. Et voilà, on voit que mes pièces sont bien centralisées tout simplement. Donc, la finale, sans les Dames, ça, c'est vraiment difficile pour lui. Donc, il va en C7. Et je joue A3. L'ordinateur n'aime pas trop. Il en profite pour jouer E5. Qui a pas mal de sens et qui est assez logique avec ce qu'on a vu. d'activer le duo et de profiter de la relative faiblesse du Roi Noir. Donc, je sais pas comment ça va continuer. Il faudrait analyser. Mais moi, j'ai vu un shot pour pousser ma majorité. Ce qui est très logique aussi. Donc, je la pousse. Je pousse, je pousse. Il fait des petits coups. Mais bon, on voit quand même que c'est moi qui progresse dans cette histoire. Je vais passer les coups assez vite. Il n'y a pas eu de dinguerie. La partie elle-même est relativement plate. Comme vous pouvez le voir depuis le début. L'ordinateur ne donne toujours pas d'avantages mais ça commence à devenir intéressant pour moi parce que tout simplement j'ai un pion passé relativement éloigné. Que son cavalier aura du mal à contrôler à lui seul parce que c'est pas une très bonne pièce pour ça. Mon Roi est mieux placé. Là, j'ai quand même une finale très belle. Il essaie de garder les Dames mais ça ne marche pas extrêmement bien. Et apparemment, sa grosse erreur c'est Roi G7. C'est quand même pour dire à quel point c'est difficile à jouer pour les Noirs. Si Roi G7 c'est l'erreur fatale c'est quand même que c'est une finale très dure à défendre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas analyser en détail. Je ne sais pas pourquoi c'est une erreur particulièrement. Mais en tout cas, moi je peux continuer mon... En fait, je peux forcer l'échange de Dames. Je pense que ça force. Il faudrait regarder mais s'il ne joue pas son coup Db5 échec pour échanger au prochain il y a D5 qui peut faire très mal parce que le Roi est un peu faible comme on a vu tout à l'heure. Donc il doit échanger et je me retrouve avec mon pion passé éloigné et l'ordinateur dit que c'est gagnant. Alors je n'étais pas tout à fait sûr en partie mais en tout cas j'ai un plan simple c'est de monter mon Roi et lui il galère toujours un peu rien qu'à ramener son Roi ce n'est pas encore fait. Donc son contre-jeu est loin, loin, loin. Donc voilà on va jouer des coups je propose un échange de cavalier qui doit être gagnant pour moi avec mon pion passé éloigné. Il le refuse. Là je choisis une mauvaise case apparemment je n'aurais pas dû la lancer 3 j'avais d'autres options peut-être des deux un peu plus logique. Ah oui il y a un coup en plus j'ai pensé il y a un coup magnifique ici le seul coup qui gagne vraiment sur le champ j'ai pensé mais je peux aller au bout de mon calcul en fait je peux sacrifier le cavalier et aller en B5 c'est assez improbable je vous le montre parce que c'est joli c'est le seul truc joli de la partie s'il prend mon cavalier en fait il se fait enfermer le sien complètement improbable et juste il n'a pas de case il doit aller là et ici il a perdu son cavalier et je me retrouve dans une finale complètement gagnante il ne peut rien faire de ses pions moi j'ai toujours mon pion passé éloigné au lieu de ça je recule ça reste extrêmement prometteur pour moi je me filtre avec mon roi je pousse un peu mon pion et là il va chercher son contre-jeu apparemment E4 et si la deuxième erreur fatale pourquoi je n'en ai aucune idée moi je pousse mon pion il me bloque un peu alors ce que je n'ai pas trop aimé dans la séquence c'est que mon roi devient très éloigné et s'il appuie un peu son contre-jeu au centre là mon roi aura du mal à intervenir mais bon par contre je menace de manière quasiment inéluctable de faire dame il faut que je regarde un peu des coups par exemple comme cavalier B5 ça se trouve c'est des choses qui peuvent marcher mais bon avec les échecs de cavalier il y a souvent des espèces de danses qui s'installent entre cavalier et roi qui font que à minima ça va défendre avec le cavalier là je vais partir sur un autre plan qu'est-ce que je voulais faire en gros je veux déloger ce cavalier si je déloge je fais dame imparable il part sur le contre-jeu je me demande si je peux pousser B7 tout de suite donc ce serait ça mais je ne suis pas tout à fait je ne suis pas tout à fait sûr parce que enfin si ça doit être gagnant en fait mais bon en partie c'est jamais très clair avec mon roi éloigné lui il va pouvoir quand même s'infiltrer mon cavalier ne sera jamais très stable il va pouvoir peut-être me grignoter des pions et par exemple si j'arrive à sauver aucun pion c'est nul aussi je ne sais pas à quel point c'est gagnant que dit l'ordinateur d'ailleurs on va voir en direct ah bah non il dit que c'est nul il dit que c'est nul le roi est trop actif et je vais me faire échanger tous mes pions j'imagine donc j'ai bien fait de ne pas y aller bravo à moi à la place de quoi j'ai quand même gagné le pion gratos alors après pas mal de calculs parce que heureusement on avait passé le 40ème donc j'avais de nouveau du temps mais pas mal de calculs parce que je n'étais pas tout à fait sûr de la manœuvre mais bon il me donne un pion en échange il s'active un peu lui il a toujours l'idée de me manger mes pions en force avec son cavalier qui contrôle mais moi j'ai l'idée d'échanger son cavalier je joue cavalier E5 menace soit cavalier C4 soit cavalier F7 pour dévier le cavalier la première idée que j'avais mais qui marche très un peu moins bien c'est de mettre son cavalier là pour prendre ce pion mais là il peut peut-être défendre avec son roi et je ne sais plus trop quoi faire dans cette position peut-être qu'il faudrait que je ramène mon propre roi mais c'est un peu un peu bizarre mais E5 je pense à un bon coup il trouve une manœuvre astucieuse pour m'empêcher toujours de pousser B7 d'avoir toujours le sacrifice disponible je bouge mon roi mais je ne peux toujours pas pousser B7 parce qu'il a la fourchette il vient agresser mes pions je ne sais pas si c'est nécessaire mais je préfère je préfère sauver quand même ses pions ne pas ne pas les donner trop facilement il pousse le sien et cette fois-ci je passe mon roi en C6 ce qui empêche complètement l'intervention du cavalier donc je vais pouvoir je vais pouvoir damer il joue roi G3 Dame B7 et c'est gagné je fais juste une dame et lui il est trop loin d'avoir du contre-jauge je pourrais sacrifier mon propre cavalier il n'y a pas de soucis particuliers quelque chose comme ça et voilà c'est gagné donc je ne sais pas si je pourrais dire belle victoire parce que ce n'est pas une partie très très flashy il n'y a rien eu de très extraordinaire mais je suis content d'avoir appliqué avec succès le plan le plan du coach qui est tout simplement de jouer cette finale dame cavalier contre dame cavalier on a vu que ça a gagné relativement facilement honnêtement je n'ai pas eu du coup très difficile même à ce stade du coup après le G6 il me restait 20 minutes moi je n'ai eu aucun souci bon c'est normal en finale de jouer un peu plus vite mais voilà si on remonte la séquence j'ai joué logique l'adversaire a raté des défenses mais qui étaient toutes relativement compliquées je pousse mes pions je me fais un pion passé et c'est trop dur à gérer pour son cavalier le cavalier est un mauvais défenseur je force échange des dames grâce à la faiblesse de son roi je ramène mon roi il avait il avait des défenses apparemment à partir de cavalier C3 je ne sais pas lesquelles étaient les défenses exactement mais il avait des défenses qu'il avait fini par rater parce que c'est trop dur voilà donc morale de l'histoire si vous avez des choses à retenir de cette petite vidéo c'est ce que je vous ai dit sur les pièces à garder dans ce genre de structure essayez d'échanger vos toutes cases blanches aussi le fou de cases noires tant qu'à faire et jouez avec les cavaliers cavaliers plus dames ça marche bien soit les deux cavaliers soit un seul cavalier et les pièces lourdes si on peut s'en débarrasser on s'en débarrasse après elles peuvent peut-être être utiles aussi tout va dépendre de la partie mais dans le principe si à la fin il reste cavalier et dame vous êtes content c'est pas la seule manière de jouer mais c'est une manière relativement facile d'aborder sa structure voilà voilà j'espère que la vidéo a bien marché parce que je sais que c'est pas toujours le cas avec mon twitch et si oui je la publierai et j'espère que vous en profiterez ciao ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt